... Il est temps maintenant d'aller voir comment j'ai câblé ce que j'ai appelé dans le titre de ce chapitre câblage des modules pour le flux par défaut. En ce sens où on ne va s'intéresser là que ce qui est du flux normal de tout ça sans tenir compte des patchs. Le câblage des modules avec les patchs et l'usage et le rôle de ces patchs viendra dans les chapitres précédents. ... Nous avons donc de gauche à droite par ordre d'apparition à l'écran. Nous avons donc le VCO avec les formes de signaux, le Pulseways et Pulseway Modulation, le Pitch et les Scales. Et bien tout ceci arrive d'où ? Du clavier interne que je vous l'avais dit de mon PC. Je le récupère ici. Le titre de cette partie là, vous voyez, internal hardware, c'est ce qui est virtuel dans VCV Rack. Mais je récupère ici en fait la molette de contrôle, le vehicle get du clavier. Ici, j'ai mis mon clavier PC, vous pourrez mettre un clavier MIDI externe, ce que vous voulez. Et tout ça, je l'enfourne dans un module de téléport de chez, encore une fois, l'Etherly Utilities pour LU. Et ça s'appelle Teleport In. Et celui-ci, c'est le Teleport Out, puisqu'on récupère ça, ces signaux-là, ici. On récupère le V-Oct et les Get et on en fera l'usage que l'on va voir derrière. En tous les cas, en tous les cas... Oui, c'est ça. On verra plus tard parce que ça implique les patchs. Par défaut, on récupère ça ici. Et ça, en fait, c'est comme si ça venait ici piloter le V-Oct du VCO de chez Mogodio. Le VCO, lui, il sort, vous voyez, toutes ces formes de signaux-là. Ça correspond au sélecteur qui est ici. Et il y a donc des mappings entre ces boutons-là, vous voyez, et le sélecteur, sélecteur de chez MyMeld, toujours pareil, dans la série des Patchmaster, et qui sélectionne à distance, comme ça, une des quatre sorties et une seule. C'est un O exclusif. Et ceci sort dans, on va dire, une mini table de mixage et ensuite VCF et tout le reste. Si vous avez des questions, des interrogations sur ces modules, encore une fois, ceux-là, les Patchmasters, qui m'ont permis de faire tout ça aussi, je vous mettrai un lien dans la description d'un des... enfin, même des vidéos que j'ai faites sur ces modules-ci. Dans notre sélecteur, là, de forme de signaux, ici... Pardon, ici, on avait vu qu'on pouvait choisir un bruit blanc. Un bruit. Et ce bruit, chez KorgMS10, c'est le bruit blanc. Donc, ce sélecteur-là me permet de récupérer et de sélectionner avec un O exclusif, soit les formes triangle, danse, square et noise. Pourquoi on passe par une table de mixage ? Parce qu'on verra dans les modules de Patch que l'on peut, et on peut le voir sur la face avant, On peut en fournir ici, ici, external signal in, une entrée extérieure qui vient s'ajouter, en fait, à la génération des signaux du VCO. Et c'est pour régler le volume de ce signal externe-là que l'on peut utiliser... pardon... que l'on a, le bouton que j'ai toujours sauté, exprès, c'est celui-ci, en bas à gauche de la face avant, qui s'appelle external signal. Et bien, il sert à ça. Ça sert à régler le niveau du signal d'entrée qu'on récupère dans le VCF. Pardon... voilà. Et donc, les deux s'enfournent dans le VCF. Donc, le VCF va traiter le signal externe et le VCO. On pourra mettre, par exemple, un bruit blanc, un bruit rose, ou une source sonore extérieure, un autre synthé. On pourra faire plein de choses. Donc, c'est pour ça que j'ai été obligé de mettre une petite table de mixage ici. Et d'ailleurs, je vois bizarrement... Oui, on regarde tout à l'heure. Une fois table de mixage, on passe dans le VCF, qui est réglé en low-pass filter, comme il se doit. Et puis... Donc, je récupère en entrée ceci. Et en sortie... Je crois qu'il y a eu un accident. Je ne sais pas pourquoi... FM... Ah si, c'est ça. On fait varier la fréquence de coupure. On verra ça plus tard. Donc, VCF... Le VCF... Le VCF... Ensuite, lui, il donne à manger au VCA, qui lui reçoit sa modulation. C'est comme si le câble là venait d'ici. Il vient de la DSR. Voilà. On verra pourquoi il y a tout ce pataques-ci un peu plus tard. Sauf que la DSR, vous vous rappelez, il a un truc en plus. C'est le HOLD. Là. Alors, le HOLD, voilà comment je l'ai traité. Je récupère la GET... Où est-ce que c'est ? Je récupère la GET ici, qui vient de mon clavier. Et cette GET, je lui applique une durée, une certaine durée, qui est réglable. Et en fait, ce qui pilote ce bouton-là, c'est le bouton HOLD, qui est ici. Il est mappé sur ce bouton là-bas. Ce qui fait que, ça me permet d'avoir l'effet que vous avez présenté tout à l'heure. Si j'augmente un peu le HOLD, et bien, une fois le lâché de la note, la GET va se prolonger. Et c'est grâce à ce module-là, qui s'appelle GET Modulation. C'est de chez Quant Modular. Oui. GET Modifier, pardon. Pas Modulation. Dans le mapping, d'ailleurs, vous voyez, je l'ai noté ici. Pour ne pas prolonger dans des proportions commensurables la durée du HOLD, j'ai fait un réglage avec un max de 10% de cette télécommande. C'est-à-dire que, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ça. On fait un clé droit sur le HOLD. Et dans le mapping que j'ai fait, j'ai mis un range, une plage de valeur, avec un mini à 0 et un maxi à 10%. Ce qui me permet de... Je vais essayer de vous faire apparaître à l'écran. Regardez ce bouton-là. Il a été mappé avec celui-ci. Et vous voyez qu'il bouge. Mais il bouge de 10% de sa plage. Alors que lui, on balaye 100%. C'est comme ça qu'on ajuste, en fait, les commandes de Patchmaster. Et tout est mappé comme ça. Je reviens un peu en arrière parce que, oui, je pourrais quand même vous montrer qu'est-ce qui est mappé avec quoi. La fréquence de coupure, elle est mappée. Regardez bien ce bouton. Elle est mappée avec ce bouton-là. Voilà. La résonance, elle est mappée avec le bouton Résonance ici. Et BarnWave, mais en l'occurrence Résonance. Qu'est-ce qu'on a vu ? Ça, ça s'est mis à zéro par défaut. Et ça, on verra. C'est piloté tout à l'heure avec ceci, normalement. Vous voyez ? Et le réglage de volume, comme je vous avais annoncé tout à l'heure, c'est le réglage global de ces deux voies-là, en fait. Et il agit directement sur le potentiomètre de sortie du module audio de chez VCV. Si on revient à l'envers, le routage ici, il est fait avec ce module-là. Regardez bien, je choisis le premier signal. Il est là. Deuxième. Troisième. Et quatrième. C'est comme ça que je choisis entre les trois du VCO et le bruit blanc de ce générateur-là. Le PulseWiz, il va agir dans le VCO sur ça. Mais comme le PulseWiz, il peut être commandé aussi par une Android Patch, ça passe par un de ces modules dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais c'est comme si ça agissait sur ça. Et ensuite, le décalage, le transpos d'Octave, il est commandé par ce potard-là. Le pitch, le réglage précis, il est avec celui-là. C'est un VCO qui propose un bouton Find, justement. réglage, réglage fin. Regardez-le, ici. On agit bien sur ce truc-là. Et l'ADSR. Voilà. Regardez bien l'ADSR ici. On le commande bien à partir de ça, l'attaque. Premier du haut. Le Dicay. Le Susten. System. Et le Release. Et quant au Hold, je vous l'ai montré tout à l'heure, ça agit à 10% de l'amplitude de ce potard-ci. Qu'est-ce qui reste derrière ? Le VCA, je vous l'ai dit. Command voltage, non, in, out. La commande, elle vient directement, elle vient à l'ADSR ici. Et en dessous, alors, là, ça se complique un peu. Un petit peu plus. En dessous, on a le LFO. Et on a vu qu'il se tramait pas mal de choses dans ce LFO. Donc déjà, on a vu qu'il avait un réglage de la dissymétrie, un waveform, à la fois du signal carré, à la fois du signal triangulaire. Et alors là, j'avoue que j'étais un foutu de l'implémenter tout seul. En tous les cas, les solutions que j'avais trouvées étaient pas très probantes. Et suite à pas mal d'échanges avec, encore une fois, cette communauté VCA RAC mondiale, on m'a incité à aller voir du côté d'un truc comme ça. Celui-ci. Ce qu'on appelle un scanner. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un séquenceur sur lequel j'ai dit... Et bien, dans la voie 1, j'enfourne un signal d'anti, front montant. Dans la 3, front descendant. Et dans celle du milieu triangle. Et je fais l'équivalent, en fait, d'un... d'une... d'une table de... de forme, quand ça s'appelle. Je viens d'arriver une wave tableau. C'est-à-dire, comme si on utilisait ça. On rentre une wave tableau. Dans laquelle je ferais varier, pourquoi pas, à une extrémité, une dent de scie. Par exemple, ça. A une extrémité. A l'autre extrémité, la dent de scie dans l'autre sens. Et au milieu, j'aurais ça. Et comme je n'avais pas envie de fabriquer une table d'ondes rien que pour ça. Alors, on m'a proposé une autre table d'ondes qui est déjà fabriquée pour ce module-là. Enfin, en fait, non. Je dis une bêtise. On peut les importer dans n'importe quelle table d'ondes. Mais ça ne m'allait pas. Il y avait des transitoires un peu bizarres. Ça ne me convenait pas. Et je trouvais, d'un point de vue pédagogique, que j'avais plutôt envie d'utiliser ça. Sachant que je viens de vous montrer qu'on pouvait faire autrement. Donc, là, je donne les trois signaux extrêmes. Et je dis à ce scanner, eh bien, transforme-toi en séquenceur à trois pas. Et vous voyez, ça se règle ici. Et les autres, peu importe. Et à trois pas, à une vitesse donnée, qui est la vitesse du LFO. Là, si je le ralentis, il se calme un peu. Il m'indique envers ce qu'il est en train de regarder. Ce qu'il est en train de scanner. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce qu'en fait, il faut aller commander au panneau là-bas. Puisque le panneau commande plein de choses à la fois. Mais en tous les cas, on scanne les trois là. Et lui, il passe de l'un à l'autre, d'un état à l'autre, de manière plus ou moins brutale. Et ça se règle. Ici, non. Il y a un endroit qui fait l'équivalent d'un smooth stage. Number of stages. Slop. Je ne sais plus où il y a. Il me semble que c'était ça. Je ne me souviens plus. Enfin, on peut lui demander d'aller doucement d'un état à l'autre. Je récupère ça avec un gain de 0 à 1. J'ai mis 1. Et en fait, qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est ici plutôt. Là. On a la sortie. La sortie. Regardez la trace orange. On a la sortie de ce truc là. Oui, c'est ça. Et pour donner un peu de clarté ou de repères, je vous ai mis ici dans ce module Less Message. Je trouve ça assez élégant. Log Instruments. Ça s'appelle Less Mess. Pour Less Message. J'ai mis ici qu'on peut récupérer à droite. Après Pulse Whis, le signal carré. Après Pulse Whis, le LFO, dente, scie et triangle. Et donc, quand je fais varier. Il faut que je retrouve mes petits. Quand je fais varier. C'est celui-ci. Regardez bien la dissymétrie du signal orange là. Qui passe d'une extrême à l'autre petit à petit. Alors, il y a des petits chaos là qui ne s'entendent pas forcément. Mais il y a toute une discussion là-dessus pour les mille et une recettes possibles. Pour faire l'équivalent d'un wave table avec un scanner comme je l'ai fait ici. Et ça, en fait, ce potard là est piloté par ce bouton là. Vous voyez, on l'agite à gauche et à droite. Mais, vous voyez qu'ici, ça a demandé en fait quelque chose un peu particulier. C'est que chaque bouton de Patchmaster peut être associé, mappé à quatre objets, interfaces différentes. Le premier, je l'ai mappé sur le bouton que vous venez voir pour la modulation, pour le déphasage, enfin pas le déphasage, la déformation du signal triangulaire. Et c'était ce potard là. Parce que lui, le mapping, il ne peut pas générer de tension. Il ne génère que des mappings sur des boutons, des interrupteurs, des commandes en tout cas. Donc, il fallait que je passe par ce module là, de chez Vult, le knobs. Mais, vous avez vu qu'il y a deux mappings. Et le deuxième, il vient ici, sur ce module là, PulseWiz. On va le vérifier, on va le faire tourner. En fait, il agit sur les deux à la fois. Et ben non, c'est pas dommage. C'est pas ça. J'ai retrouvé mes petits. Le deuxième mapping, il agit directement sur le bouton PulseWiz du LFO. C'est une des méthodes que j'ai trouvées. Avec une échelle de 100%, avec pas d'offset. Bon. Regardez. Je tourne. Voilà. On fait bien tourner ce PulseWiz. Parce que, comme tout LFO ou VCO qui se respecte, le PulseWiz n'agit que sur le signal carré de sortie. Donc, en fait, comme le signal carré, je le récupère là. Le PulseWiz, je l'applique là. Et pour faire l'équivalent d'un PulseWiz ou d'une table d'onde avec ces trois signaux là, je vous ai montré tout à l'heure, je les récupère ici et j'agis sur ce bouton-ci. Pas simple. Comme on l'a vu tout à l'heure avec le scope qui est ici, quand je vous parlais du LFO, donc de Moderation Generator, vous aviez, enfin, on avait noté que le signal carré était entre 0 et 5V, alors que le triangle était en moins 5V plus 5V, bipolaire, alors que l'autre était en minipolaire. Simplement, enfin, simplement, j'imagine qu'ils ont fait ça parce que le signal carré on allait s'en servir pour commander des modules de type VCA, par exemple, pour commander des gates et faire des petits séquenceurs, tout, 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 des choses comme ça. Alors que le triangulaire, on va s'en servir pour modifier des choses, comme le... c'est le câblage interne d'ailleurs, il modifie via ces deux fonctionnalités-là, la fréquence de modulation et la cut-off frequency. Donc, il me fallait recaler ça avec un offset, puisque le signal carré du LFO, il est par défaut bipolaire. Je le fais ça via ça. LFO square 0,5V, j'ai l'entrée, j'ai la sortie, et ici j'ai un offset de 5V. C'est simplement ça. Et vous verrez souvent dans ce montage des offsets, comme là, pour adapter en fait les signes d'entrée-sortie, qui sont unipolaire, bipolaire, et les réadapter dans ce qui m'intéresse. Puisqu'on est dans les choses un peu tordues, il y a ces deux modules-là qui correspondent à ces deux modules-ci. et on avait bien vu tout à l'heure que les deux commandes pouvaient se cumuler. c'est-à-dire que le cut-off frequency peut être modulé à travers le modulation generator, mais aussi l'enveloppe generator. Et ça, je me suis un peu mollé des crayons, j'ai cherché à un bon moment, j'ai réussi à réaliser qu'en fait, comme on était en face d'un ou analogique, c'est l'un ou l'autre ou les deux, si on fait un croquis, ça donnerait la chose suivante. On a une valeur 0, on a une valeur, là c'est notre repère, y, et on a par exemple, on va prendre celui-ci, oui, peu importe, ils génèrent tous les deux en fait un profil de command voltage. Donc, imaginons le premier modulation generator, et on lui demande d'avoir, et on récupère quelque chose comme ça. Mais par-dessus ça, on peut aussi avoir un signal qui vient de l'enveloppe generator. Or, l'enveloppe generator, lui, on sait qu'il a ce profil-là. Et bien ça, on l'ajoute à ça. On ajoute les deux signaux électriques, on fait un command voltage plus command voltage, je ne sais pas si cette opération existe, command voltage plus command voltage, et en fait, ça simplifie drôlement les câblages, parce que comment on peut faire ça ? avec un module de mixage qui additionne non pas de l'audio, mais du command voltage. Et alors, il y en a plein. Encore une fois, j'ai pris cela, parce que je voulais rester dans du bog audio, mais celui-ci, VCM voltage control mixer, je crois, mixeur polyphonique en plus. Il y a quatre entrées in, quatre sorties avec des potards qui vont de moins 60 dB, autant dire rien, jusqu'à 0 dB, donc pas d'atténuation. J'en ai utilisé deux. Je peux régler le niveau de mixage, pardon, le ballon en sortie. Je m'étouffe. Et en fait, ici, je récupère d'un côté une commande Pulse width qui vient... Pardon, j'étais... Alors, la même explication, mais sur ces deux modules-là, je n'étais pas revenu au bon endroit. Donc ici, j'ai le traitement de la frequency modulation, ici, du cut of frequency. Encore une fois, les deux qu'on vient de voir ici, je n'étais pas revenu sur le bon. L'explication que je vous ai donnée à propos de ce module-là, c'est le même dans ces deux-là, donc pas de panique, mais je les ai étiquetés. Celui-ci, c'est celui qui traite le LFO et celui-ci de l'enveloppe générator. On verra l'externe plus tard. Donc, lui, il vient de mon signal LFO triangle à qui on applique une dissymétrie possible. Je ne reviendrai pas dessus. et l'autre, il vient de l'enveloppe générator. L'enveloppe générator. Alors, via ce truc qui va venir tout à l'heure, mais c'est comme s'il venait de ça, de la DSR. Et je mixe les deux, et du coup, c'est tout, j'ai fini le traitement. La sortie, elle va dans quoi ? Eh bien, elle va dans le VCO, l'entrée FM. Vous allez me dire étrange. Mais un VCO, l'entrée FM, ça n'est pas que pour faire des trucs de folie. Enfin, vous savez, les deux ou trois vidéos que j'avais faites sur la FM, avec un VCO qui module un autre VCO. On peut aussi utiliser cette entrée FM pour, comme son nom l'indique, moduler la fréquence générée par le VCO. Et en fait, c'est bien ça, un vibrato. On va moduler la fréquence à une fréquence avec une amplitude plus ou moins grande et une vitesse plus ou moins grande. Et chez Bogodio, à partir du moment où on met un signal dans une entrée, le potard correspondant se transforme en atténuateur ou en atténuverteur, suivant le cas, automatiquement, dans tous leurs modules. Donc là, j'enfourne la FM venant de ce mix. là, et en fait, réglage d'usine, j'y reviens, c'est comme si en usine, on avait réglé ça sur 20% du signal d'entrée. Simplement parce que si je mettais 100%, c'était n'importe quoi ce qui sortait. Donc ce sont, encore une fois, les petits caches en plastique dans le hardware où ils mettent des coups de tournevis avec des réglages sur bande de réglages électroniques et ils règlent avec un petit tournevis et ils apparaissent la valeur qui va bien pour l'entrée. Ici, j'ai trouvé que ça collait bien à 20%. Et toute cette machinerie-là, pour faire fonctionner ça, Frequency Modulation, à partir de, encore une fois, Modulation Generator et l'enveloppe Generator. C'est des potes, là, je trouve. Ça devient assez intéressant en termes de câblage de modules et dans le cadre d'un synthé semi-modulaire. Le bloc de modules derrière, et bien c'est le même, sauf que c'est celui qui gère la Cut-Off Frequency. Et de la même façon, ici, la sortie, elle va être réglée à l'entrée FM du VCF parce que, oui, il a une entrée modulation de fréquence, tiens donc, surprenant aussi ça, mais qui agit directement, justement, sur la fréquence de coupure. Donc, on se retrouve avec un VCF qui est un peu pris entre plein de choses. Je vous le remontre. Là, c'est celui-là. Secure of Frequency, ici, qui est piloté par ça. La résonance qui est pilotée, là, par l'entrée résonance. Et puis, le tout additionné à ça, à partir de la fréquence de coupure par défaut, mettons 1 kHz, et on va rajouter ce qu'on a vu tout à l'heure, pour une modulation de cette, via l'entrée FM, de la cut of Frequency à partir de ce potard-là, et ou, oui, un ou inclusif, et cette modulation, donc, en fonction de l'enveloppe générateur. C'est quand même ça qu'on a fait les sons de tout à l'heure, le tout via ce module-ci. Le même principe, en fait, a été appliqué partout dans mon patch. Je vous parlais du pull Swiss tout à l'heure, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Et on va y revenir parce que, quand on va traiter de ça, au chapitre suivant. ce qu'il m'a valu de chercher, de faire des recherches pendant des heures, c'est ça. C'est le fait de faire clignoter un machin qui n'était pas prévu pour clignoter. C'est-à-dire que là, pour ce truc-là, j'ai pris, pardon, un bouton, et j'ai appris un bouton small de type monostable. C'est-à-dire qu'on appuie dessus, il y a un ressort qui le ramène. Si on résonne en interrupteur. Monostable. Vous voyez avec la LED violette qu'il est mappé avec quelque chose. Mais cette fois-ci, le mapping vient d'ailleurs et lui envoie une commande, vous voyez, 0,1. Donc 0V, 10V. Et cette commande, lui, il peut être mappé qu'à partir d'autre chose qui est un bouton aussi. Donc ça, ça m'a été soufflé dans le tuyau de l'oreille par un des mecs sur la... Je vais encore une fois dans cette communauté là. Et c'est ce montage-là, rien que pour la LED. En fait, comment ça se passe ? Je récupère ici le signal carré de mon... Comment ça s'appelle ? De mon il est faux. Parce que c'est plus facile, c'est comme un signal d'horloge. Ça, je le compare à une référence qui est plus 5V. en entrée B. Je veux une sortie en 0,10V parce que je pourrais avoir du bipolaire aussi. Et je dis si A est supérieur en tension, en tension V, à B, alors je sors un signal. Et c'est le signal bleu. Je l'ai déplacé pour qu'on le voit bien, mais normalement, ils sont tous les deux comme ça, superposés. Et... C'est pas tout. Quand on dépasse ce seuil de 5V, alors j'ai pris 5V, mais on aurait pu prendre 7, 8... Là, on a un truc très tranché, un 0,10V. C'était facile. Mais si on avait voulu détecter ce seuil-là avec un signal triangulaire, on aurait pris une valeur de signal qui fonctionne bien. et en l'occurrence, là, j'utilisais un module qui n'est pas un module de BOGODUO et qui est de chez Alkins, ou Alikins, je n'arrive jamais à... Alikins, voilà, qui s'appelle Reference Voltage. Et vous en avez d'autres dans d'autres collections qui reprennent la tension, tous les volts, pour du booléen, ou assimiler le booléen. Et il y en a d'autres qui reprennent des tensions de référence pour chacune des tensions V-Oct des 12 demi-temps d'une octave. Ça dépend de ce qu'on traite. Donc là, c'était facile. Et en plus, ça me permettait de vous montrer que ce genre de module existe. on prend 5 volts. Et donc, quand on dépasse les 5 volts, je pars du principe que je suis en face d'un top d'horloge du LFO. Parce que, autant, les LFO, ou les VCO, ils nous indiquent d'une manière ou d'une autre leur fréquence d'oscillation, alors le BOGODUO, a priori, non. On les voit gigotés là, par contre. Et le LFO, pardon, on doit le voir. Où est-ce qu'il est ? Bon, il est faux. Qui m'a piqué ? Non, il n'y a pas d'indication. Si vous prenez le LFO de chez V-Civi, il n'a pas de LED non plus. Je ne sais plus. Il y en a certains qui ont une LED pour afficher la fréquence peut-être ceux de chez Surge XT non plus. Bon, personne ne m'aime ce soir. Je ne la ferai pas. Bon, en tous les cas, vu qu'on faisait une émulation d'un synthé semi-modulaire, j'avais envie de faire clignoter un truc pour donner, voilà, une idée de la fréquence d'oscillation. Et aussi, parce que, sur le vrai, il y a ça. Voilà, il y a une LED rouge qui donne une idée de la fréquence d'oscillation. Donc, je voulais absolument vous donner une fréquence d'oscillation. revenons à une montée 11. Ça, on a vu. Ça, on a vu. Donc, en sortie là, on sort un signal chaque fois que la LED devrait s'allumer. Et je suis passé par ce module de chez Stromelder. Stromelder qui s'appelle Micromap et qui permet de mapper à partir de ce bouton une commande qui s'affiche là vers une autre commande, un autre module du patch en cours. Et donc ça, vous voyez, clic droit, je vois que je peux Unmap, je peux le désolidariser, je peux aussi Locate and Indicate, je peux le localiser et l'indiquer. Et vous voyez, il le fait clignoter. C'est quoi une dingue, hein ? Parce que quand vous avez un gros patch, ma foi, au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué de localiser les mappings. Et grâce à ça, eh bien, comme l'autre, je lui envoie 0,10V, eh bien, lui, il résonne en info boolean 0,1. Vous voyez, quand on est dessus, on le voit. Voilà, 0,1. Et c'est comme ça qu'il s'allume et qu'il s'éteint. C'est juste pour une LED. Et donc, le blanc, c'est la sortie de... la sortie de quoi ? Ah oui, c'est la sortie du signal carré. C'est pour vérifier que j'étais bien en phase et pas déphasé de 180 degrés. un fils chancé. Pour lire la sortie du signal. Il va être en train de fin, Merci.